... Tout d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir bravé les éléments ce matin pour venir nous rejoindre avec courage et détermination pour ces journées d'études professionnelles, patrimoine et actualité au pluriel. Dans le sujet, je relève donc deux choses. Vous avez d'une part ce qui concerne le patrimoine et l'actualité et puis aussi le fait que ça s'adresse à des professionnels, ce qui n'est pas anodin. Et qui plus est, des professionnels en formation. Donc c'est d'abord à vous que je m'adresserai, le reste du public me comprendra. Tout d'abord, un sujet d'actualité. Nous relevons ici ou là un problème de fréquentation des lieux de culte. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui va plutôt en s'accélérant. Il est général, en ville, comme à la campagne. Il touche toutes les strates de la population et toutes les entités géographiques. Ce qui fait que l'actualité nous amène à nous interroger à la fois sur les évolutions sociologiques, mais aussi presque anthropologiques et culturelles, sur des choix administratifs, financiers, mais aussi, et pour nous, architectes, urbanistiques ou architecturaux, que doivent prendre les autorités. Et ce qui est aussi une des caractéristiques de notre sujet, à la fois civile, mais aussi religieuse. Car nous touchons à la fois à un problème matériel, mais aussi à un problème immatériel. Cette réflexion pose aussi le problème de la patrimonialisation des édifices, de leur transformation, bien entendu, de leur changement d'affectation, voire même, et c'est plus radical, de leur démolition. Nous vivons en société aujourd'hui un paradoxe. D'une part, on s'émeut pour révéler le patrimoine des territoires, dans l'ISPR par exemple, dans les PSMV, termes barbares que vous connaissez tous, on se pose cette question. La question de l'identité d'un lieu est la première question que l'on doit se poser. Mais paradoxalement, on s'achemine en même temps vers l'abandon de ce qui peut représenter, aux yeux des croyants, l'un des symboles forts, et pas seulement des croyants d'ailleurs, l'un des symboles forts du ciment de la société. Nous vivons un enjeu fort. Les églises constituent un maillon traditionnel de l'expression culturelle populaire. Leur diversité et en même temps l'unité qui s'en dégage, je veux dire l'unité de pensée, la façon dont tout un chacun a pu s'y reconnaître et décoller ce qu'elle raconte, forme l'un des ciments forts de la société, je le disais. C'est un enjeu pour la mémoire collective, celle qui forme une partie de notre patrimoine. Et encore une fois, nous parlons de patrimoine matériel et immatériel. Nous vivons, de toute évidence, une mutation culturelle. Est-ce une raison pour baisser les bras et voir comment les choses se produisent sous nos yeux sans agir ? Je ne crois pas, parce que demain, vous serez obligés d'agir et tout du moins de conseiller ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Les valeurs sur lesquelles repose la société d'hier sont en mutation et nous devons pouvoir les accompagner. Nos églises, et c'est un constat, sont de moins en moins utilisées et se pose aujourd'hui la question de leur devenir, pour certaines d'entre elles en tout cas. L'actualité, c'est aussi celle qui s'adresse à vous, les professionnels, et je m'adresserai en priorité à vous qui êtes en formation. Car les églises, de moins en moins utilisées, sont-elles pour autant disponibles, réutilisables, transformables, capables d'adaptations légères ou beaucoup plus lourdes ? Vous serez appelés et votre conseil sera requis. Inévitablement, il faudra, avant de répondre, vous poser des questions majeures. Mais comment exercer ce devoir de conseil de façon à la fois responsable, intelligente et surtout intelligible ? Il existe certainement des conditions préalables et quelques critères limitatifs à des affectations profanes. De même, à partir de quel moment un édifice cultuel peut-il être considéré comme abandonné, puis, ou en même temps, désacralisé ? Existe-t-il au moins quelques recommandations à défaut de directives des autorités ecclésiastiques pour guider notre réflexion ? Faut-il envisager promptement de consulter ceux qui ont utilisé ces lieux de culte, le clergé, mais aussi les autorités civiles ? Et dans ces nouvelles affectations envisageables, peut-on, sans état d'âme, pardonnez-moi le jeu de mots, passer de la boîte de nuit à un gîte d'étape ou à la nouvelle épicerie ? Sans état d'âme ? Il existe un certain nombre d'interdits, il existe un certain nombre de barrières que nous devons poser. Nous le savons plus ou moins consciemment. Mais ne faut-il pas au moins baliser le terrain de la réflexion pour que l'aide à la décision que vous procurerez soit puisée non seulement aux racines du bon sens, mais également sur un socle de réflexion tangible bien établi. Vous êtes en apprentissage de l'acquisition des bases académiques de votre réflexion sur le patrimoine. Ici, nous touchons à ce que la société a de plus signifiant, à ce qu'elle recèle de plus profond aux croyances, aux valeurs sur lesquelles la dimension patrimoniale de toute réflexion est ancrée. La question majeure que nous allons poser à nos invités qui ont accepté de venir nous parler de ce sujet et je les en remercie très chaleureusement, est de savoir comment articuler une réflexion technique avec une réflexion philosophique pour aborder un monde mouvant où les repères sont en constante évolution. A travers ce sujet, nous abordons en effet toutes les dimensions du patrimoine matériel et immatériel. Votre propos demain sera donc de construire un discours raisonné et sensible d'aide à la décision. Puissent ces deux journées vous aider à puiser dans les propos éclairés de nos intervenants la profondeur de la réflexion que vous aurez besoin à votre tour pour délivrer la bonne parole dont nos contemporains ont tant besoin. Donc je vais vous parler de... du sujet du jour. Mais alors bon, c'est un peu compliqué parce que finalement, sujet qui peut paraître... Menoy l'a déjà dit, enfin sujet quand on déroule une pelote qu'on ne finit pas de dérouler et de mélanger. Donc moi, je ne vais vous proposer pas ni un cours administratif ni de quoi que ce soit d'ailleurs parce que des spécialistes le feront ponctuellement et on peut avoir des réponses plus précises par ailleurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'assemblage. C'est de vous proposer plutôt une espèce de promenade dans tout ce monde des églises, de l'architecture, de la reconversion, des usages et des problèmes que tout cela pose. D'abord, une petite présentation au texte et puis je déroulerai des images après toujours pareil dans l'idée d'une promenade parce que je trouve que comme d'ailleurs on l'apprend dans cette école, c'est dans le passé qu'on trouve beaucoup de réponses et qu'on peut surtout à partir de l'observation. Je dis en passant que c'est principalement ce que j'ai appris. L'architecture, c'est d'abord apprendre à voir, apprendre à regarder et à se poser des questions et trouver des réponses. Et je trouve que, bon, on le fait très bien ici et c'est une méthode qui s'applique très bien à ce sujet très sensible. Effectivement, comme je dis, je vais sûrement une petite touche piocher dans les sujets mais pour montrer, comme je l'ai dit, la complexité du sujet. Je parlerai d'architecture et d'histoire. C'est pour en commencer par dire que depuis 2000 ans qu'on en bâtit, les églises sont en fait un des objets architecturaux, je pense, les plus fonctionnels qui soient, dont le programme n'a pas changé depuis les origines et dont l'espace est asservi à la fonction sans qu'il soit beaucoup possible de s'écarter des fondamentaux. Généralement, quand on le fait, c'est qu'il y a un problème topographique ou technique sérieux. Les exemples que je montre ou que je vais montrer ne sont pas exceptionnels mais à considérer, toujours parler dans leur ensemble parce que les questions et les réponses viennent de l'assemblage mental qu'on peut se faire de plusieurs observations. Je vais poser quelques questions et y répondre avant de faire la promenade. « Que sont les édifices cultuels prédominants des églises en Occident ? » De quoi parle-t-on ? C'est « Église, temple, synagogue, mosquée ». On ne parlera pratiquement que d'église, je pense, pendant ces deux journées. C'est tout simplement une question de quantité. Les autres cultes ont eu en Occident des développements beaucoup plus restreints dans le temps et l'espace, très contraints par le christianisme qui a toujours été dominant. Là aussi, toujours difficile de dire sur de quelle période parle-t-on parce que les spécialistes du Moyen-Âge, je ne sais pas quand feront-ils remonter la plus ancienne église paléo-chrétienne que l'on puisse trouver ni quand doit-on s'arrêter dans ce parcours qui se termine, enfin qui se poursuit toujours. On continue de construire des églises au XXIe siècle dans le même souci de mailler le territoire comme on l'a fait depuis le début qui se perd quelque part entre zéro et mille ans. Donc finalement, dans l'Europe occidentale, les églises sont présentes depuis toujours et vous le verrez dans quelques images, les églises, enfin dans l'iconographie, les vitraux, les enluminures, les tableaux, l'église est partout dans les mentalités, dans l'espace. Avant qu'on invente le château d'eau, il n'y avait pas grand-chose de plus haut qu'un clocher, à part les donjons, mais c'est une mode qui a plus vite passé que les clochers. Donc il est resté des clochers. On le voit bien, il est présent dans le paysage, c'est l'objet émergent. L'église est un jalon essentiel de la fondation d'une communauté. La construction des églises a toujours accompagné l'aménagement du territoire. Si j'en crois, l'implantation concentrique, quand on regarde la datation des églises à Paris, par exemple, on a un système, c'est schématique, mais on a un système globalement concentrique qui correspond bien à l'implantation d'églises, de paroisses, systématiquement, au fur et à mesure que la ville s'agrandit et qu'on enveloppe les quartiers périphériques. Les églises néogothiques du XIXe, je pense à Saint-Jean-de-Belville, si c'est bien Saint-Jean, et quelques autres sont de ce type-là, et ensuite de ça, vous avez des églises du XXe siècle, proches du périphérique ou juste à l'extérieur. C'est toujours dans ce même esprit. La Défense, on a fini par construire un lieu de culte il y a 10-15 ans, je pense. Présent aussi dans les expressions et les proverbes, querelle de clocher, remettre l'église au centre du village, enfin, on va dire que c'est toujours cet homme. Obsolescence de l'usage cultuel. En parallèle de ce quantitatif considérable, une diminution importante de la pratique religieuse. Et comme le disait Benoît, effectivement, la conjonction de l'un et l'autre font naître le sujet. celui de la reconversion de ces édifices. Mais dans ce débat, on aboutit rapidement à une espèce de paradoxe où l'on a de l'un côté avec ce quantitatif important et une grande difficulté à transgresser la symbolique de ces édifices. Pourquoi est-ce plus sensible que pour d'autres types de bâtiments ? Permanence du sacré dans notre société, poids de l'histoire. L'église, c'est le lieu des grands moments de la vie. C'est un marquage du territoire fort. On s'identifie à sa paroisse, même si on la pratique peu. On peut constater un rapport ambigu depuis la révolution entre l'église et le pouvoir et la société civile. plus récemment, c'est un sujet qui exacerbe les pensées et les discours les plus nationalistes ou communautaires. Quel serait le corpus architectural concerné par une possible transformation ? Peut-on classer les églises, catégoriser et trouver finalement quel est le profil idéal de l'église apte à être convertie et à la limite ce qui faciliterait un peu la mise en place d'éléments de code ou d'éléments de méthode comme l'évoquait Benoît. Mais en fait, quand on réfléchit un peu, éliminons une centaine de cathédrales sur lesquelles la question ne se pose pas. Les grandes églises du territoire. Là déjà, on est sur une donnée un peu plus floue. Quand je regarde la démolition de l'église d'Abbeville, c'est une grande église du territoire. Des petites chapelles, certes, c'est plus facile, mais certaines sont intouchables. Qui irait transformer en garage ? La chapelle Cocteau à Midi-la-Forêt. La notion de patrimoine est importante. Donc en fait, c'est un croisement de tout un tas de données. Parlons plutôt de convergence de faits, de profils types. Alors, il est probable qu'une église de petite taille ou moyenne et d'intérêt architectural moyen dans une zone peu dense ou inversement dans un milieu urbain où les églises sont plus nombreuses a plus de chances de faire l'objet de questionnements quant à son avenir. Enfin, c'est une donnée statistique. Donc, voilà, considération globale. Donc, très difficile de trouver le modèle type. Quantitatif et répartition maillage. Alors, j'en ai déjà parlé, ça va se recroiser, mais effectivement, je ne suis incapable de comparer le maillage de territoire à ceux de nos voisins européens. Je pense que sur le principe, il est à peu près le même. Par contre, là où nous sommes spécifiques en France, c'est sur le nombre de communes qui est l'unité. La paroisse correspond ou proue à la commune. Il y a en France, dit-on, autant de communes que dans le reste de l'Europe tout ensemble. Donc, nous avons une spécifique idée, c'est la quantité. C'est assez simple, mais ça mérite à chaque fois de se rappeler ce genre de données. À ces 35 000, plus ou moins 35 000 églises paroissiales, rajoutons les églises conventuelles, les chapelles, bien plus nombre que les églises, les édifices religieux des institutions à vocation civile, enseignement, hôpitaux, hospice, etc. On arrive à combien ? Je ne sais pas, peut-être 100 000. Je vous laisse rêver sur ce nombre. La question de la patrimonialisation. Il est juste... C'est vrai que c'est une vraie question au sujet des églises, mais à condition de ne pas s'en servir de mauvais arguments comme c'est quelquefois le cas. D'un point de vue administratif, considérons qu'à peu près la moitié de monuments historiques sont du patrimoine religieux. C'est d'ailleurs un bon indicateur de l'importance de ce corpus et de l'importance qu'on y attache. Il a effectivement été par nature mieux préservé que les bâtiments civils d'importance, surtout sur les périodes anciennes. Là aussi, on voit bien que l'attachement aux églises fait qu'on en a moins démoli que des palais civils. Et contrairement à ce que j'ai pu lire sur plusieurs sites internet en fouillant pour trouver des exemples et des idées et voir comment le principe s'avançait, je rappelle que la protection au titre des monuments historiques n'empêche ni de vendre, ni de transformer, ni de démolir. C'est un garde-fou, mais il n'y a pas de principe. Encore une fois, raté, on ne peut pas s'en servir d'éléments pour cadrer le sujet ou pas aussi pragmatiquement qu'on voudrait le faire. L'appropriation. Ça, c'est complexe, mais c'est pour moi toute la complexité de la société française qui est beaucoup moins artésienne qu'on pourrait le croire. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Moi, ce que j'observe dans des visites architecturales, c'est qu'en Espagne et en Italie, on voit beaucoup de conversions d'églises et que ça paraît plus facile et plus admis. Dans ces pays-là, c'est... quelqu'un me contredira peut-être, mais la grande, grande majorité d'églises sont propriétés de l'église. Donc voilà. Donc en France, où on a cette espèce de transfert de propriétés à l'État, mais avec un regard du diocèse, on arrive sur un système qui fonctionne moins bien. Alors, je ne sais pas quelles conclusions il faut en tirer. Si ça tient à cette complexité administrative, si ça tient à une très mauvaise digestion de la loi de 1905, si ça tient à notre complexité de regard sur cet édifice dans lequel on voit à la fois un patrimoine religieux et à la fois un marquage du territoire auquel on est attaché, voilà. C'est compliqué. C'est ce que, oui, ça renvoie à la question de la domanialité. Je vais passer un peu vite. Alors, on m'avait posé la question du rôle des services de l'État dans cette affaire. Alors, en fait, c'est très simple, il n'a pas à être différent de celui qu'il a pour d'autres sujets. Déjà, très simplement, la loi ne le permet pas. Et la demande sociale l'interdit totalement. Neutralité, respect des procédures, voilà ce qu'on attend des services de l'État. La très grande majorité des propriétaires sont des collectivités, ça c'est intéressant, qui par définition sont responsables de leurs arbitrages si ceux-ci respectent la loi. Les services de l'État doivent et peuvent intervenir dès lors qu'un édifice cultuel fait l'objet d'une servitude de protection. MA, changeur archéologique, site à bord de monuments historiques, espaces protégés, périmètre du patrimoine mondial. Mais les services de l'État peuvent aussi accompagner les projets dans une posture de dialogue et le cas échéant amener des financements. Enfin voilà, ça c'est le... Donc il y a ce... Un mot juste des limites techniques de l'exercice. Je l'ai dit au début, l'espace d'une église est très contraint. On a une structure tramée, puissante, mais fragile. Et un éclairement limité et généralement des questions archéologiques dès qu'il s'agit d'aller vers le bas. Ces limites symboliques qui doublent les limites techniques, je ne fais pas un dessin, vous voyez bien le problème. Mais par contre, ce qu'on peut observer d'une façon générale, en fait ce que j'observe quand je regarde un peu sur littérature et site internet, les programmes qui entraînent des usages strictement privés sont généralement plus difficiles à admettre, sauf quand il s'agit d'un logement individuel dans une petite chapelle parce qu'on permet de la sauver. Et que les usages collectifs sont généralement plus acceptables. On retrouve encore une fois l'attachement profond de la population à l'image d'un lieu fait pour la collectivité par contre et la personnalisant. Donc l'acceptabilité de tel ou tel programme est une question de sensibilité plus que de raison et elle est différente selon les histoires de chacun et les lieux. Vous le verrez dans quelques exemples. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions de la transformation généralement passent par des dispositifs assez aboutis de concertation, de dialogue, explication, participation. Vous verrez dans les exemples qu'au-delà des problèmes de conversion d'église en autre chose, pareil sans jeu de mots, il existe aussi un phénomène dans l'histoire de conversion de l'occulte d'une confession à l'autre. Ce n'est pas forcément très très connu, mais c'est lié essentiellement au conflit qui oppose ou le conflit ou résolution de conflit qui oppose des nations. Effectivement, l'appropriation d'un lieu de culte devient un enjeu de pouvoir, surtout dans notre société ancienne dans laquelle la religion est complètement liée au pouvoir. Voilà pour cette longue introduction. Je ne sais pas sur quoi il faut... Je suis gauché. Sur quoi il faut appuyer ? L'image d'ouverture est assez parlante. On est en plein dans le sujet. Un garage dans une église. C'est en Italie. D'ailleurs, je dis en par exemple que le photographe, le site internet qui est cité là, c'est un photographe qui a vu cette église là où il habitait ou dans le coin qu'il pratiquait souvent et s'est mis à s'interroger et il a fait un voyage en Italie assez intéressant qui s'avère passionnant parce que finalement il a collectionné une série très complète de photographies prises toujours sous le même angle. donc c'est une oeuvre artistique intéressante et c'est là qu'on observe des usages extrêmement différents d'églises. Mais ça, ça illustre aussi que typiquement quand ça existe depuis 50 ans, finalement on ne le voit plus. J'appuie où ? Ah, c'est pas la souris. Permanence dans l'église. Voilà, ça illustre là aussi intéressant, c'est l'interprétation de la basilique romaine par Vitruve. Vous voyez, on y met tout de suite une voûte, on en fait une église en fait. Donc Vitruve parlait plutôt de basilique civile. Vous voyez, une espèce de mensonge. Donc c'est Charles Perrault, c'est l'édition de Charles Perrault. Permanence de l'église, on le dit, bon, je le cite, mais ça c'est, mais regardez, vous le verrez partout, la tapisserie de la reine Mathilde, des vitraux d'église, les très richesseurs du duc de Berry, l'église est dans le paysage, vous voyez, le paysage agricole, le village, la forêt, les paysans, le village et le clocher. Bon, ça, ça illustrait ce que vous pouvez trouver sur Internet, un très très grand foisonnement si vous commencez à chercher les données sur le sujet et justement, ça devient très difficile finalement de se faire une idée tellement il y a de choses qui partent dans tous les sens. C'est, oui, on peut, voilà ce qu'on trouve, illustration de problèmes de conversion. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, alors c'est vrai que c'est ce qu'on veut éviter, la démolition, mais là aussi, ce type d'image montre bien aussi toute cette problématique de la démolition du patrimoine religieux et les ambiguïtés qu'il y avait à la période de la Révolution française. Voilà, ça tout le monde, l'église d'Abbeville, alors je trouve qu'on voit beaucoup d'images de démolition, celle-ci est assez dramatique et dynamique, on voit ce clocher qui part en poussière, comme suspendu en l'air, effectivement, qui est un bon exemple du problème mais qui au moins, s'il a l'inconvénient d'avoir fait disparaître une église, il a l'avantage par contre de marquer les esprits et de provoquer en fait le débat là-dessus et d'ailleurs, et les difficultés que peuvent avoir des collectivités qui entretiennent des quantitatives de patrimoine religieux qui sont importants et qui coûtent cher, je crois que la ville de Paris pourra en parler. Je vais grainer très rapidement une série de tableaux, vous voyez, dans le paysage et le paysage urbain de la peinture, il y a très, très, très souvent l'église, qui marque le territoire chez les impressionnistes, vous voyez, à chaque fois, vous avez un clocher, vous avez le clocher dans ces petites pastelles de Vigée Lebrun, vous avez encore des paysages avec des clochers. L'église est mise en scène d'une façon plus lumineuse, ça aussi, ça l'illustre bien tout le romantisme que l'on met autour de l'église avec les personnages, etc., etc. Donc je vais passer un peu plus... Alors, voilà, bon, je mets cette vue d'Espalion parce qu'elle m'est tombée sous la main, mais c'est des vues typiques du paysage français. C'est aussi tout ça qui explique l'attachement à l'église et qu'on est imprégné de ça tout et partout. Vous voyez, le logo de la ville de Toulouse, petite cité de caractère, une carte postale ancienne où on met habilement en scène une église, une place de village calme, mais une femme et son landau qui vient aussi accompagner le, vous voyez, comme la quiétude de l'ensemble, le clocher dominant et mit protégeant tout le monde. Autre cas, c'est la campagne française typique en Picardie avec... Bon, je montre celle-ci parce qu'elle a suscité pas mal d'affaires, une affaire que vous voyez à gauche, de recours contre la vie de l'architecture des bâtiments de France pour cause de panneaux photovoltaïques posés sur une pauvre mais misérable maison des années 60 à 350 mètres de l'église. Voilà. Donc, ça déchaîne des passions. Même la télévision n'y échappe pas. Alors, dans cette imagerie-là aussi, on voit bien que le... Voilà, SOS Village, mais on voit l'église. Et le politique non plus n'y échappe pas. Vous voyez, le clocher est là. En fait, c'est le... Enfin bon, j'irais le plus ancien, évidemment, le maréchal Pétain. On voit bien aussi l'attachement, c'est la campagne, les valeurs du monde agricole, de la France rurale, etc. Mais le village est le clocher. Mitterrand le reprendra avec la force tranquille. Ben voilà, c'est repris dans les élections régionales en 1995. On le retrouve en 2012. Les clochers d'or, c'est aussi phénomène intéressant. Il y en a une soixantaine en France, je ne sais pas quoi, 150 en Europe. Ils sont tous réunis en association. Donc, à la limite, si vous en trouvez, rien n'empêche d'augmenter le stock parce qu'il y en a certainement beaucoup d'autres moins visibles. Mais ce qui m'intéresse dans cette image et dans celle-ci, c'est de voir que, là aussi, on utilise quelque part le clocher, n'est pas dans cette cita-méginaire-là, le clocher n'est même plus suffisant pour marquer l'importance de l'église dans le village. On met en valeur sa difformité et on en fait quelque chose de remarquable à tel point que, finalement, la plupart de ces clochers, ce sont des déformations à l'origine naturelles que l'on a amplifiées ou que l'on a volontairement, au lieu de les redresser, on les a volontairement accentuées progressivement au cours des réfections de toitures pour en faire des œuvres d'art. Justement, dans le cadre de l'enseignement que j'ai suivi ici, j'avais eu à faire une petite recherche pour le compte de... Ah, j'ai oublié quel architecte en chef. Et tout le monde avait arpenté quelques clochers de ce type-là pour vérifier si les assemblages étaient déboîtés, preuve de leur origine naturelle ou si les assemblages étaient assemblés, preuve d'une volonté de les avoir fait tort. Voilà, bon. En tout cas, ils sont intéressants pour ça, pour ce marquage. Alors, rapide petit panorama aussi sur... Tout le monde connaît Sainte-Sophie, église, mosquée, voilà, musée, église, mosquée, musée, avec aujourd'hui les discours intégristes de certains intégristes visant à vouloir la rétablir en mosquée. Vous voyez aussi que c'est des enjeux politiques et religieux forts sur ces édifices. J'aime bien la mosquée d'Annazir au centre du Caire dans la vieille ville parce que, vous voyez, le portail, c'est le portail de la cathédrale gothique de Saint-Jean-d'Acre que l'édit local a démonté et remonté parce qu'il le trouvait intéressant. On n'a pas, justement, contrairement à ce qu'on a pu faire ailleurs, on n'a pas démoli ou anéanti pour anéantir. On a à réutiliser parce que c'était bien. Une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, la façon dont la cathédrale de Cordoue s'intègre et s'insère, donc c'est une œuvre architecturale absolument magnifique, là aussi, un enjeu de pouvoir puisque le pouvoir catholique reprend Grenade et met sa cathédrale au milieu de la grande mosquée, mais alors avec une finesse et une subtilité d'intégration des arcs les uns dans les autres et de mélange progressif des styles qui est absolument remarquable. On a le même type de démarche à Alger où la plus importante mosquée d'Alger est devenue en 1832 la cathédrale Saint-Philippe avant de redevenir une mosquée en 1962. Je n'ai pas besoin de faire un cours d'histoire pour que vous vous imaginiez à quoi correspondent ces deux dates. Colonisation, décolonisation. Et le duc de Rovigo qui était à l'origine de ce phénomène en fait il a choisi la grande mosquée d'Alger qui est au centre de la ville qui n'est absolument pas pratique d'accès mais à l'époque quand on regardait ça lui a été reproché dire qu'il aurait pu trouver un autre endroit etc. mais il y avait là visiblement une volonté politique de dire c'est chez moi et je vous mets dehors. Alors le plan de la mosquée a été conservé oui il faut tourner à 90 degrés vous avez les 5 travées centrales donc l'église a mis très longtemps à être élaboré et c'est Balut qui a fait les dessins de Balut à droite qui a été réalisé voilà et en 1962 quand elle est redevenue mosquée et bien tout simplement les Algériens n'ont rien changé c'est intéressant aussi je ne peux pas rentrer dans le détail mais cette cathédrale mosquée a posé le problème de la place du Mirabe en fait de l'accès qui doit être être à l'opposé et la configuration en cathédrale ne permettait plus donc bon il y a un espèce de contournement intérieur c'est voilà Tolède vous avez l'ancienne mosquée qui est devenue une église puis un musée alors c'est intéressant parce que l'abside qui date de la période chrétienne reprend le style de la mosquée d'origine là aussi encore une fois c'est bien donc on continue on ne cherche pas à faire différent ou mieux vous avez un autre aussi basculement alors c'est une synagogue faite sur le plan d'une mosquée qui a été convertie en église comme quoi tout est possible la cathédrale de Syracuse n'est jamais qu'un temple grec au départ parce que vous voyez la nef est totalement portée par les piliers de rique alors plus récemment je vais un peu vite parce que vous avez les transformations d'églises en temples protestants ça c'est un exemple aux Pays-Bas et un exemple plus connu plus près de nous l'oratoire à Paris je rappelle qu'en 1811 Napoléon va donner trois églises aux protestants pour en faire des temples donc l'oratoire est une d'entre elles il y a le temple de Panthémon et la troisième m'échappe alors ces conversions christianisme chrétien protestant ne nécessitent pas d'énormes travaux c'est déjà par contre l'oratoire l'église qui va évoluer de façon intéressante avec l'aménagement du péristyle à l'arrière la statue de Colligne aussi dans l'aménagement urbain l'église évolue un mot aussi du phénomène des églises simultanées je ne rentre pas non plus dans le détail mais dans le cadre de pareil de rétablissement du culte protestant un certain nombre d'églises ont été déclarées simultanées à utiliser pour les deux cultes de façon simultanée là aussi je ne suis pas un spécialiste donc je corche peut-être les mots ou les principes mais en fait c'est intéressant de voir comment on peut cohabiter finalement dans une église avec deux fonctions légèrement différentes donc il en reste si j'ai bien lu plus ou moins 150 principalement en Alsace là aussi petit parcours rapide intéressant sur la simultanéité de fonction dans certaines églises qui interroge aussi c'est des curiosités mais intéressantes de voir comment finalement on peut insérer l'église dans un autre programme dans un programme civil urbain alors les églises c'est un peu mélangé vous avez les arts enrées les églises clochées les églises amères les églises qui sont utilisées pour la navigation avec là un accord entre justement l'utilisation comme église et le zut phare et balise sur l'entretien du coup c'est la possibilité de participer à l'entretien de l'église vous avez Royan et Saint-Martin-de-Rey mais qui je crois n'existent plus et bon j'ai mis quelques exemples c'est pas les meilleurs qu'on puisse trouver il existe toute une série d'églises comme celle-ci non je vais pas celle-ci c'est des églises ce que corbeauze l'historien de l'architecture le théoricien appelle les églises perforées moi j'aime beaucoup ce texte qu'il a publié en 2002 et c'est sur les églises qui sont traversées par une rue pour différentes raisons alors ce sont pas les meilleures mais ce système est intéressant de voir comment les églises finalement s'inscrivent dans l'urbain limite quelque part se soumettent à l'urbain sans aide dominante le cas est assez isolé l'église de Saint-Maurice à Montgenèvre vous voyez ce qui se passe là l'infar c'est tout à fait fonctionnel il servait autrefois à guider les voyageurs qui remontaient la vallée à pied en cas de brouillard pour pas qu'ils se paument ils pouvaient viser le fanal de l'église les églises fortifiées alors on connaît on en connaît beaucoup bon là je pense à la cathédrale d'Albi on la met dans cette famille la cathédrale de Rodèze qui sont des églises légèrement fortifiées enfin dans lequel bon mais certaines églises par contre adoptent des vocabulaires ou des dispositifs proches de ceux des châteaux forts et c'est le cas de toute une série d'une soixantaine d'églises dans le nord de la France ah le tirage je cherchais le mot les églises du tirage c'est un réseau qui est d'ailleurs intéressant parce que les élus locaux voudraient bien le faire vivre mais ont un peu de mal à monter un projet de valorisation d'ensemble de ces églises il y en a d'autres en voilà trois mais il y en a beaucoup d'autres mais on voit bien que là on dépasse largement l'idée d'une simple épaississement des murs je pense à l'église de Saint-Martin-de-Cande qui est aussi fortifiée mais pas de ce point là là on a vraiment un autre dessin un autre projet d'architecture voilà bon pas dans l'ordre mais une autre église perforée Saint-Pierre-de-Chartre alors la transformation des églises on ne le découvre pas en fait il y en a eu depuis très longtemps seulement c'était beaucoup plus diffus et finalement c'est passé dans les mœurs à tel point qu'aujourd'hui on le visite en tant que tel et voilà l'exemple de l'abbaye de Saint-Jean-de-Valemagne près de Pesnas qui est un chais depuis 1830 Lecture à droite vous voyez un bout d'église intégré dans un immeuble dans le PSMV dans le secteur sauvegardé enfin le site patrimonial remarquable de Lecture pour mémoire j'ai mis aussi le phénomène qui est intéressant dans l'évolution des églises les églises qui portent en frontant liberté, égalité, fraternité il en reste un certain nombre en France vestige l'époque des débuts de la République ou des temples de la Raison je ne sais pas très bien mais en tout cas encore une fois une autre utilisation la synagogue de Besançon a été magasin de fourrage alors j'ai pris la synagogue de Besançon pour montrer quand même une synagogue qui aujourd'hui est une synagogue mais voilà le nombre d'édifices religieux qui ont servi au fin 19ème début 20ème de hangars agricoles fourrages et tout ce qu'on veut sont pléthores je pense aussi à une très jolie église à la Bastille de Clarence dans les Pyrénes Atlantiques alors exemple inverse la brasserie de l'ancien cloître est devenue une église comme quoi tout est possible je ne pouvais pas ne pas montrer un des fondamentaux de cette école Pierre Prunet architecte en chef a peut-être ouvert le banc sur ce type de transformation un peu audacieuse et en tout cas remarquée et d'insertion d'architecture résolument contemporaine dans des édifices anciens alors je ne pouvais pas résister non plus de vous montrer celle-ci la légende c'est la légende de la spèce mais je trouve qu'on ne peut pas trouver mieux et là aussi quand on voit jusqu'où va l'absurde je ne suis pas contre la médiathèque mais l'emballage on s'en passerait limite l'emballage c'est un vrai massacre limite on aurait même ça serait resté une église que ça serait de toute façon un désastre autre exemple intéressant c'est une autre approche du phénomène c'est une église à Lisbonne l'église qui a brûlé 1959 et qui a été restaurée et là donc on voit bien le principe de restauration de l'architecte a été de conserver enfin vous voyez toutes les parties brûlées et refaites disparues sont refaites avec un enduit rouge rappelant l'incendie et la pierre attaquée par l'incendie la pierre rubéfiée n'a pas été traitée donc c'était une ambiance très particulière en tout cas où là aussi où on mêle dans cet édifice fait qu'il reste une église mais où le projet architectural le parti architectural est extrêmement puissant et évoque tout particulièrement l'époque martyre de cette église en 1959 ça prend le pas sur tout le reste notamment avec l'absence quasi complète de décors rajoutés des exemples classiques mais comme on aimerait en voir beaucoup plus quand ils sont de qualité comme c'est le cas il s'agit à la légende oui là jusqu'à la fin il y a quelques histoires de légendes ne regardez pas c'est pas le tableau de Guillaume Vogels c'est tout simplement le fils de tourisme d'Uzès qui sert de centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine et qui a servi de bureau au chargé d'études pour l'étude du PCMV qui pendant deux ans a utilisé un espace de cinquantaine de mètres carrés avec quelqu'un de son équipe pour monsieur Wagon pour faire ses travaux sur place donc c'est un très bel exemple de type boîte dans la boîte si on parle de famille bon il n'y en aura pas plus mais Pays-Bas celui-là je suis passé devant cette petite maison quasiment sans me rendre compte que c'était une église comme quoi quelquefois c'est tellement bien fait dans le paysage que ça ne dérange strictement personne avec l'intelligence d'avoir gardé les oculus et le petit lanterneau mais par contre d'avoir clairement mis porté fenêtre voilà un clone de danger ça se trouve dans la frise pareil et là c'est une finalement c'est la réutilisation d'un édifice sans affectation c'est assez intéressant parce que finalement on pense qu'il pleut pas mal aux Pays-Bas peut-être ça aussi c'est sûrement des lieux communs donc je ne devrais pas le dire mais enfin toujours est-il que la commune a eu l'idée de créer un lieu couvert collectif sans usage prédéterminé donc on a juste couvert l'église qui était en ruine et elle est affectée à tout un tas de choses marchés foires des manifestations sportives expositions ou simples préos de jeux pour les enfants quand elle est vide elle est ouverte le théâtre de Dijon qui est un autre type qui est aussi quelque chose de connu qui commence à dater il y en a quelques-uns en France voilà comment aussi comment on réutilise le tympan pour en faire une enseigne et comment à l'intérieur on installe un théâtre qui est aussi un système de boîte dans la boîte qu'on commence à voir à droite qui se développe dans la nef plus original le musée du scaphandre à Espalion pareil c'est irrésistible personne ne sait pourquoi le musée du scaphandre à Espalion c'est pas le sujet du jour mais sachez qu'en tout cas l'invention du scaphandre s'est faite à Espalion et les essais dans le lot derrière l'église sous le pont au centre de la ville les ingénieurs qui ont mis ça au point cherchaient tout simplement à mettre au point un scaphandre autonome pour les mines avec les problèmes d'atmosphère complexe dans les mines c'est un pays de mines cette partie de l'Aveyron voilà donc le musée du scaphandre avec une mésographie totalement improbable je ne sais pas si vous voyez la dalle en béton qui vient effleurer le haut des voûtes on a fait ça sans aucun ménagement enfin c'est très pittoresque mais l'église ne s'en porte pas extrêmement bien en tout cas elle est quasiment plus lisible à l'intérieur Sarlat une autre manifestation qui est plus connue un des plus beaux exemples aussi je trouve intéressant sur lequel d'un point de vue de l'architecture il y a énormément à apprendre ce pareil encore une fois pardonnez-moi la légende c'est une église à Maastricht ça je pourrais bon j'ai oublié le nom de l'église enfin c'est je ne l'ai pas là donc cette église dans laquelle finalement l'architecte a choisi de mettre une structure métallique qui s'arrête exactement dans l'axe de la nef ce qui permet une lisibilité tout à fait parfaite enfin complète de la nef sur la moitié gauche et voilà une occupation dans la moitié droite les différents niveaux effectivement accessibles pour aller chercher ces bouquins englobent les poteaux sans jamais les toucher enfin la structure métallique est rapportée et ne touche jamais l'église donc en plus on a des vues très intéressantes sur les décors peints quand on est en haut et sur l'abside qui est devenu un salon de thé c'est une des plus connues quand on cherche vous voyez ce que donne le très intéressant c'est un très beau projet d'architecture avec ce structure métallique qui est dans la linéarité de l'église dans sa verticalité dans l'axe en fait tout ça est très très bien composé avec une entrée rajoutée on a le même type d'intervention dans une autre église à Svelle blanc et noir alors beaucoup plus commune je vais pas si vite vous voyez le nombre d'églises vides qu'on baptise lieu d'exposition c'est très facile à faire voilà plus original aussi le musée Rude à Dijon c'est assez impressionnant de voir la liberté à cette hauteur là c'est la chapelle à droite c'est la chapelle du musée des beaux-arts de Lyon une petite chapelle à Caen sur le A dans le château qui sert un peu de lieu d'interprétation vous avez la batiale de Flarent d'Angers qui sert de lieu d'exposition de statues une petite chapelle à Villefranche-Jerouergue qui a été entresolée avec une oeille en béton ici même à Rébonne ça va devenir un musée d'archéologie vous avez celui-là qui est intéressant aussi en Espagne vous avez une très très grande sensibilité architecturale sur ce projet d'une petite église qui est réinterprétée agrandie et réutilisée discrète c'est assez typiquement ce qu'on peut voir en Espagne on en voit beaucoup l'architecture espagnole pour ça est remarquable de subtilité et de discrétion beaucoup de leçons à apprendre l'église Sainte-Barbe à Crune est devenue un studio d'enregistrement les Italiens quelquefois sont un peu plus provoquants cette église est agrigente et donc une mise en valeur par lumière discutable de mon point de vue mais en tout cas l'église est préservée sert de dans la nef de salles de conférences et de concerts et sur une partie des chapelles latérales il y a un restaurant studio d'enregistrement et de fin de concert à Toulouse la chapelle du couvent des Jacobins à Rennes incorporée dans le projet de palais le cinéma utopia à Bordeaux autre exemple de transformation assez intéressant surtout quand cette église qui fut après la révolution salle pétrière école navale de mousset de novice conserverie garage cinéma comme quoi il ne faut pas hésiter encore un problème de légende qui se superposait sa ancienne église modifiée devenue un théâtre au Saint-Esprit celle-ci est aussi assez intéressante on est en Belgique et elle m'a surtout quand on détaille un peu le projet ce qui m'intéressait c'est de voir que d'abord on est sur un système de concertation très élaboré avec les habitants et les pouvoirs pardon oui j'accélère j'ai presque fini donc ce que je marquerai sur ce défi c'est la concertation et surtout l'inscription dans un projet urbain avec le réménagement du square autour les cas des hôtels aussi existent voilà à Londres à La Rochelle à Poitiers qui est un des plus intéressants que j'ai pu voir à Nantes non pardon à Peterhof en Belgique les élans sont aussi un version de légende et à Nantes et pizzeria restaurant cave à vin marchand de lit marchand de meubles vous voyez parfumerie à Bologne mais par contre là la façade en a pris un coup mais à l'intérieur on voit très bien encore le dessin d'église et le plafond par contre pareil la voûte a disparu et c'est et alors par contre de haut sur les hôtels ce qui est intéressant c'est que par contre moi la conversion en hôtel devient une espèce de phénomène de mode il y a 10, 15 ans, 20 ans on faisait des hôtels dans des entrepôts c'était le dernier chic d'aller coucher dans des entrepôts aujourd'hui c'est le dernier chic d'aller coucher dans un hôtel avec une chambre fort chère pour coucher derrière un vitrail ou auprès d'un chapiteau quand on regarde sur internet c'est un peu ce qu'il en ressort donc tant mieux pour les églises mais là encore une fois je trouve que le détournement à partir du moment où il devient de ce type là moi me gêne un petit peu bon je finirai en montrant que on disait au début pour boucler la boucle que les églises du 20ème sont aussi concernées ne posent pas forcément les mêmes problèmes techniques mais voilà on a toute une série d'églises encore une fois un problème de légende ça ça doit être l'église de Vendeuvre si ma mémoire est bonne voilà différentes églises en Lorraine qui subissent des questions de ce type là et ça c'est la dernière image donc voilà le Canada mais je ne sais pas si on en parlera pour cette journée le Canada est un des pays pour moi dans lequel la réflexion est très aboutie sur cette question de conversion des églises parce qu'ils ont un gros gros problème surtout au Québec apparemment voilà c'est j'ai terminé alors c'est conclure difficile de conclure enfin moi ce que j'observe c'est que finalement vous voyez les situations on arrive à croiser différents éléments mais on arrive pour moi on n'arrive pas je ne vois pas comment on peut travailler sur des des principes dire on regarde la taille de la position de l'âge des églises des programmes c'est pas possible en fait il faut plutôt c'est qu'on croise des faisceaux d'indicateurs des situations particulières en tout cas je vois bien autant d'églises autant de cas différents autant de programmes différents à la limite différents programmes dans le même type d'église même type de programme dans des églises différentes avec des tailles différentes des époques différentes donc tout ça fait que voilà je crois que c'est la leçon à en tirer c'est que d'abord quand le projet d'architecture est réussi c'est extrêmement agréable et on se sent tout à fait réconforté parce que l'église n'est pas dénaturée quand le projet réussit même si le projet est audacieux ça aussi c'est une question d'architecture intéressante à poser jusqu'où la différence on a créé la différence ou l'interaction quand elle est un peu violente en fait peut être très intéressante si c'est subtilement fait mais oui à Maastricht ça se voit très bien mais c'est tout aussi important dans le petit projet espagnol que j'ai montré et je trouve cette dernière image aussi finalement de rajout sur cette église à l'arrière est assez intéressant voilà j'espère que cette promenade vous aura plu alors on va parler en fait un peu de la même chose que ce que vous venez d'entendre que ce qu'on vient d'entendre mais sous un angle plus juridique et technique mais qui aboutira aux mêmes questions puisque ces questions sont évidemment le fil conducteur de la matinée et de la journée alors on va commencer par des éléments quantitatifs et puis après des éléments juridiques puisque c'est la spécificité de cette petite intervention alors Philippe demandait tout à l'heure combien on pense qu'il y a d'églises en France on pense qu'il y en a de l'ordre de 45 000 dans le domaine catholique à qui elles appartiennent on y reviendra dans quelques instants la plupart appartiennent aux communes vous le savez et chose qui est intuitif pour beaucoup de gens mais qui mérite d'être précisé en réalité une grande partie date du 19e siècle le 19e siècle notamment sous Louis-Philippe et sous Napoléon III c'est la période où il s'en est construit le plus qui existe actuellement encore en France bon ça vous le savez c'est l'église Saint-Augustin à Paris qui est à côté de l'ancien cercle militaire d'ailleurs un autre beau cas de reconversion d'édifices qui n'est plus un cercle militaire mais un cabinet d'avocats très onéreux et vous savez que l'église Saint-Augustin elle a été rénovée ça c'est après rénovation elle fait partie des 85 lieux de culte qui appartiennent à la ville de Paris et qui sont très onéreux donc ça illustre cette photo et illustre le fait que la plupart des églises actuelles appartiennent aux communes et qu'elles datent du 19e siècle c'est une époque on en a construit un nombre donc extrêmement important qui n'est même pas quantifié et qui ont été faites dans la période concordataire puisque vous savez que la période concordataire a été à couvert tout le 19e siècle quasiment donc il y a à peu près 45 000 églises catholiques en France dont à peu près 40 000 sont publiques et 5 000 sont privées c'est à dire les plus récentes on va y revenir toute la question Philippe Cyrène en parlait tout à l'heure c'est quel est leur intérêt patrimonial alors l'intérêt patrimonial c'est une grande question l'une des façons de le mesurer c'est l'intérêt qu'il aurait porté par les pouvoirs publics la base mérimée que vous connaissez qui est une sorte d'inventaire du patrimoine elle en a retenu à peu près vous voyez une grosse moitié donc il y en aurait une seconde moitié qui n'est pas digne d'intérêt de ce point de vue là et encore une moitié de cela sont protégées donc ça veut dire qu'il y en aurait d'après cette lecture qui est je dirais qui s'impose à nous tous puisque c'est celle du ministère de la culture la moitié des églises en France auraient un certain intérêt patrimonial un quart aurait un intérêt digne de protection digne de protection ce qui est beaucoup dire et ce qui ne veut pas dire grand chose en termes de financement non plus comme on le rappelait tout à l'heure voilà donc ça c'est un petit peu la problématique du sujet alors comme vous le savez alors on a parlé des églises catholiques mais il n'y a pas que les églises catholiques en France donc c'est pour ça que je parle maintenant des autres il y a aussi à peu près 4000 lieux de culte protestants les lieux de culte protestants ils sont de deux types maintenant en réalité il y en a à peu près 1400 qui sont luthériens ou réformés vous savez que les églises luthériennes prennent le titre d'église alors que les calvinistes préfèrent le type le terme de temple vous savez peut-être aussi que les églises luthériennes et calvinistes ont fusionné en France en 2013 d'un point de vue organisationnel en considérant que elles pouvaient se réunir d'un point de vue institutionnel puisqu'elles avaient une compréhension commune de leurs différences historiques donc d'un point de vue institutionnel en France or Alsace-Lorraine il n'y a plus qu'une église réformée de France et vous savez donc qu'elle a une tradition luthérienne plutôt dans l'Est et une tradition calviniste plutôt ailleurs et puis maintenant il y a un groupe qui est apparu depuis une trentaine ou quarantaine d'années notamment par l'immigration des Dômes ou d'Afrique c'est les églises évangéliques qui sont beaucoup plus nombreuses maintenant en nombre de fidèles et en nombre de lieux de culte que les églises traditionnelles luthériennes ou que les temples calvinistes donc ça fait un corpus assez important ce deuxième corpus là il est très peu connu il est très récent ce corpus là il est plus connu et plus ancien donc il y a des lieux de culte protestants bien sûr dont certains ont un intérêt patrimonial bien évidemment aussi alors il y a des synagogues en France aussi évidemment donc il y en a à peu près 400 qui sont identifiés comme tels et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout qui sont connus des communautés mais qui ne se sont pas souciés d'être d'être connus un certain nombre appartiennent à des communes ça c'est la synagogue de la victoire qui appartient à la ville de Paris c'est l'une des trois qui appartiennent à la ville de Paris et qui est typique des synagogues monumentales du 19ème siècle à l'époque où le culte israélite faisait partie des cultes reconnus et voulait être identifié comme tel alors en France il y a des églises orthodoxes la plupart sont récentes et plutôt petites je n'entre pas dans le détail il y a de plus en plus de lieux de culte bouddhistes également dont certains sont importants et puis alors ça c'est un sujet qui passionne les médias et plus encore la blogosphère comme on dit il y a un nombre de mosquées qui est important et qui a considérablement augmenté qui est de l'ordre de 2500 aujourd'hui bon c'est pas le lieu d'en parler je précise au passage puisque c'est un sujet qui est très inflammable que des églises des anciennes églises qui sont des mosquées il y en a très peu en France il y en a une quinzaine et il y en a d'ailleurs très peu dans les autres pays aussi donc c'est un sujet très polémique dès qu'une église est fermée aussitôt il y a le soupçon qu'elle doit être vendue à des communautés musulmanes pour en faire des mosquées ça n'est arrivé qu'à une époque très limitée donc dans les années 70 ça n'est plus arrivé depuis ne serait-ce que parce que d'une part les propriétaires savent que ça crée une polémique qui devient tout de suite malsaine et d'autre part parce que les communautés musulmanes ça ne les arrange pas tant que ça finalement d'être occupants d'églises qui n'ont pas été conçues pour leur culte donc ça c'est les églises qui ont été converties en mosquées c'est un non-sujet en réalité mais en termes de problématiques de conversion c'est un sujet monumental puisque dès que encore une fois il suffit que vous tapiez l'église qui va être démolie sur internet aussitôt vous voyez 10 ou 15 blogs qui immédiatement soupçonnent le diocèse de vouloir le donner à l'islam donc c'est un non-sujet en tant que tel mais c'est un fantasme majeur sur la reconversion des lieux de culte chrétiens qui ne seraient plus utilisés par le culte alors comme vous le savez donc les églises anciennes sont là pour la plupart publiques et d'un point de vue institutionnel la diversité de la propriété des lieux de culte en France elle tient notamment à ce qui s'est passé en 1905 bon vous savez qu'avant 1905 il y avait le concordat qui avait été passé entre le Vatican et Napoléon en 1801 qu'il avait amendé lui-même d'ailleurs en 1802 sans demander l'avis de Rome c'est ce qu'on appelait les articles additionnels et qu'il a étendu au protestantisme et puis au judaïsme donc c'était une époque où les religions étaient en quelque sorte étatisées en France où les évêques avaient un rang de préfets étaient conçus comme des préfets c'est à dire devaient suivre la politique du gouvernement ce que certains ont fait avec un enthousiasme qui a pu leur être reproché par la suite donc en fait il y avait deux types de statuts des églises puisque plus aucune ne pouvait appartenir au culte soit elles appartenaient aux communes soit elles appartenaient aux fabriques donc les fabriques étaient des établissements publics du culte qui pouvaient fabriquer entretenir et gérer des biens cultuels c'était des établissements publics bon vous savez que j'en redirai un mot dans un instant il n'existe plus qu'en Alsace-Moselle ce qu'on sait moins c'est que le droit napoléonien qui a organisé les fabriques notamment par un décret de 1809 il est resté largement applicable en Belgique puisque à cette époque si je puis dire la France faisait partie de la Belgique en 1809 ou l'inverse comme vous voulez et donc la législation sur les cultes et l'organisation des fabriques des cultes elle est restée en vigueur en Belgique de manière très peu changée jusqu'au début de ce siècle elle a été un peu changée en 2004-2005 en Wallonie et en Flandre parce qu'elle n'est quand même plus tellement adaptée mais contrairement à ce qu'on peut croire il n'y a pas que en Alsace-Moselle que le régime napoléonien est resté en vigueur il est resté en vigueur dans d'autres parties de l'Europe qui étaient dans l'Empire français en 1809 cette petite photo elle montre une église qui a fait une polémique très importante pendant longtemps dans la région de Dijon elle date de 1829 et pendant très longtemps l'église était fermée parce que la municipalité ne voulait pas la rénover donc il a fallu une quinzaine d'années même plus que ça de polémiques pour qu'elle finisse par l'être ça a été l'un des premiers cas très longuement polémiques en France où une municipalité estimait qu'elle n'avait plus envie d'entretenir l'église qui était pourtant la seule du village maintenant c'est un cas qui s'est beaucoup développé au moins en termes de questions et on y reviendra alors vous savez que donc ça c'était au 19ème siècle toutes les églises appartenaient soit au pouvoir public c'est à dire aux communes au département et à l'état soit aux fabriques qui étaient donc une autre forme de propriété publique mais une propriété publique cultuelle bon comme vous le savez en 1905 ceci a été supprimé et donc en fait il devait y avoir deux catégories d'après la loi de 1905 les églises qui appartenaient déjà aux collectivités locales c'est à dire aux communes aux départements et à l'état devaient rester leur propriété bon donc il ne devait pas y avoir de changement par contre les fabriques donc ces organismes publics cultuels étaient supprimés et donc ne pouvaient plus rien posséder puisqu'ils n'existaient plus et donc la loi prévoyait qu'à la place les cultes les religieux devaient former des associations culturelles donc la loi de 1905 prévoit un type d'association qui n'est pas du type de la loi de 1901 mais de la loi de 1905 et donc il a été dit aux cultes puisqu'il y avait trois principes aux cultes en France à cette époque ou quatre si on considère que les luthériens et les calvinistes sont quand même pas tout à fait le même culte au moins d'un point de vue administratif à cette époque il leur a été dit ce que vous utilisiez qui appartenait aux communes ça leur appartient toujours ce que vous utilisiez qui appartenait à des établissements publics locaux du culte et bien il faut que ce soit que ce soit la propriété d'associations cultuelles que vous devez former donc les protestants et les juifs l'ont accepté c'est à dire que ceux de leurs biens qui appartenaient à des établissements publics ils les ont mis dans des associations cultuelles selon la loi de 1905 ils ont accepté donc ce système qui leur était proposé par la loi les juifs l'ont accepté aussi ils ont même gardé le nom de consistoire qui avait été trouvé par Napoléon retrouvé dans la tradition juive et qui est toujours utilisé par une partie du judaïsme en France donc c'est pour ça que comme vous le savez l'État a gardé celle qui était cathédrale en 1905 donc là voilà un exemple qui est contraire puisque ça c'est la cathédrale de Nanterre qui n'était pas une cathédrale en 1905 et qui par conséquent n'est pas dans le régime de celle que l'État possède puisque ce n'était pas une cathédrale en 1905 donc une partie du sujet a été figée en 1905 et puis en fait bon les protestants et les juifs ont donné leur accord à cette décision du parlement gouvernement mais les catholiques ne l'ont pas accepté ils ont dit ben non on ne formera pas d'association culturelle on n'a pas envie ça ne nous plaît pas ce système ne nous convient pas donc on n'en fera pas donc la loi à cet égard tombait à l'eau puisque les établissements publics du culte catholique étant supprimés à qui allait appartenir leur bien puisqu'on leur avait dit il faut faire une association culturelle mais ils ne voulaient pas donc comme ça tombait à l'eau le législateur enfin le gouvernement et le parlement ont été obligés de trouver une autre solution ils ont dit parce que certains disaient de manière un peu maligne ils disaient bon très bien ça n'appartient plus à personne puisque les fabriques n'existent plus et donc qu'est-ce que vous allez en faire bon ben le parlement le gouvernement et le parlement ont décidé qu'ils appartenaient à personne puisque pour le moment il n'y avait pas de solution mais qu'ils seraient laissés à la disposition des fidèles ce qui paraissait c'est une évidence il aurait pu en être autrement puisque pendant la révolution le culte catholique avait été pratiquement supprimé à certaines époques et beaucoup d'églises avaient été réemployées on en a vu quelques-unes tout à l'heure donc c'est par cette loi de 1907 qu'il a été dit que les églises catholiques qui à ce moment-là n'avaient plus de propriétaires et donc dont on ne savait pas très bien ce qu'elles pourraient devenir elles étaient affectées et donc ce mot d'affectation c'est celui qui par par négation entraîne le mot désaffectation donc une église désaffectée en France et en droit français c'est une église qui n'est plus affectée au culte catholique au sens de la loi de 1907 enfin de cette législation-là qui dit que si une église n'est pas affectée c'est qu'elle est affectée au culte catholique donc la désaffectation c'est un terme qui se comprend bien d'ailleurs puisqu'il a un sens intuitif mais il a aussi un sens juridique une église est affectée tant qu'elle n'est pas désaffectée et elle est affectée de manière perpétuelle voilà gratuite et elle est affectée exclusivement au culte donc il a été dit aux catholiques bon ben on ne sait pas à qui appartiennent vos églises sauf celles qui appartenaient déjà aux communes mais enfin bon on vous les laisse gratuitement donc voilà bon ça ne pouvait pas durer très longtemps et c'est pour ça que donc cette petite photo vous en avez montré une autre elle montre aussi qu'à cette époque où les communes se sont appropriées et les églises beaucoup se sont amusées à mettre les symboles de l'état sur la façade ensuite donc après 1907 donc comme vous voyez que la situation était bloquée restait toujours bloquée et qu'il fallait bien trouver un propriétaire a été votée cette loi de 1908 qui dit que ceux qui auraient dû être mis dans le patrimoine des associations culturelles là où il n'y a pas d'association culturelle c'est à dire dans les paroisses catholiques et bien elles deviennent la propriété des communes voilà donc finalement une grande partie des églises était déjà la propriété des communes parce qu'elles étaient antérieures à la révolution les autres églises qui avaient été construites au 19ème siècle appartenaient à ces fabriques qui n'existaient plus donc elles sont entrées dans le patrimoine des communes puisque c'était l'idée de dire les associations culturelles soit ils s'ancraient et elles les prennent c'est ce qu'ont fait les protestants et les juifs soit ils s'ancraient pas et par défaut on les donne aux communes donc ce sont devenus des propriétés des communes et comme toutes les propriétés des communes les communes doivent donc s'en occuper et donc pour tout le patrimoine cultuel français antérieur à 1905 sauf quelques exceptions la plupart des églises catholiques antérieures à 1905 sont devenues communales et sont donc à la charge des communes il en reste quelques-unes donc des temples protestants des synagogues je vous en ai montré une les cathédrales appartiennent à l'état en revanche les lieux de culte protestants et juifs qui existaient à ce moment-là et qui n'étaient pas aux communes appartiennent aux fameuses associations culturelles qu'ils ont créées dans le cadre de la loi de 1905 alors ces associations culturelles elles existent toujours puisque la loi de 1905 n'a pas été abrogée à cet égard et vous avez peut-être vu qu'on en parle périodiquement une idée qui traîne actuellement qu'on entend régulièrement c'est de dire que les musulmans devraient en faire aussi parce que c'est un fait qu'elles existent dans la loi donc après tout n'importe qui peut en faire évidemment à condition que ce soit pour un culte donc toute personne en France qui a un projet cultuel peut dire enfin à condition d'être plusieurs peut dire je forme une association culturelle comme les protestants et les juifs l'ont fait les catholiques n'ont pas voulu le faire donc ils n'en ont pas mais ils pourraient si l'idée leur en venait mais les musulmans ne l'ont pas fait non plus parce que parce que parce que l'idée leur est pas venue mais ils pourraient donc c'est pour ça que donc vous savez que par différence ceux qui ne sont pas dans la loi de 1905 se sont rabattus sur la loi de 1901 donc le culte catholique d'une manière générale il est maintenant selon la loi de 1901 et le culte musulman souvent aussi puisqu'il se mène dans des associations de la loi 1901 vous savez qu'en France il y a un million trois d'associations loi 1901 donc il y en a dans tous les domaines tout le monde le sait la plupart tout le monde dans cette salle est membre d'une, deux ou dix associations et donc il y a beaucoup de cultes qui sont dans le droit de la loi 1901 notamment le culte musulman et donc une des idées serait de dire que le culte musulman serait poussé à aller dans la loi de 1905 qui est légèrement différente et qui est mieux contrôlée par les pouvoirs publics n'oubliez pas que ces lois avaient une vocation plutôt répressive envers le culte alors que finalement aujourd'hui elles apparaissent rétrospectivement comme très libérales donc les associations culturelles elles existent toujours les protestants et les juifs en ont les catholiques ne les aiment pas et donc n'en adoptent pas mais si vous voulez monter une activité culturelle et que vous voulez avoir un immobilier vous pouvez en monter une de par la loi de 1905 bon donc je rappelle qu'elle ne s'applique pas en Alsace et en Moselle ça c'est la belle église luthérienne de garnison qui est à Strasbourg là au nord de la grande île sur l'île de style néo-gothique allemand donc en Alsace et en Moselle vous le savez il y a le régime concordataire puisqu'il a été dit par la loi de 1924 quand on a récupéré l'Alsace et la Moselle que le droit existant serait accepté en France et qu'il pourrait continuer à s'y exercer donc ça a été le cas dans tout un tas de domaines par exemple si certains s'intéressent à ça les sociétés d'économie mixte qui existent partout en fait c'est un héritage qu'on a trouvé en Alsace et en Moselle où elles avaient été développées par l'occupant allemand donc la loi de 1924 qui dit qui donc met en oeuvre les lois de la république française en Alsace et en Moselle elle a créé des exceptions qui s'appellent le droit local bon vous savez qu'il y en a qui sont sympathiques notamment le fait qu'il y ait des congés le 26 décembre et le vendredi saint il y a le fait qu'ils aient un régime d'assurance maladie qui est plus équilibré puisqu'ils ont moins d'absentéisme tout un tas de choses que vous connaissez donc le droit local ce qu'on appelle le droit local en Alsace c'est pas seulement les cultes qui en est le cas le plus connu mais il s'applique dans tout un tas de domaines le régime des cultes en est le cas le plus connu et aujourd'hui donc il existe toujours régulièrement certains gouvernements se demandent si ça ne devrait pas être supprimé et puis en fait il y a toujours une résistance des parlementaires alsaciens qui disent que le droit local ce qu'on appelle le droit local en Alsace qui encore une fois n'est pas que cultuel qui s'applique dans beaucoup d'autres domaines du droit civil les gens qui habitent en Alsace et en Moselle veulent le garder voilà donc vous savez qu'il y a quatre cultes reconnus le culte catholique le culte calviniste le culte terrien et le culte juif c'était ceux qui étaient connus du temps de Napoléon et qui bon ben vous le savez c'est d'autant plus important que les protestants sont spécialement nombreux en Alsace donc ça ça tombait bien qu'ils soient reconnus puisqu'ils y étaient particulièrement nombreux ce qu'il est intéressant de savoir bon ben vous le savez qu'il n'y a pas que des gens de ces religions en Alsace des gens qui n'ont pas de religion du tout et puis il y a des musulmans aussi et des bouddhistes donc aujourd'hui il y a deux types de cultes ceux qui sont reconnus statutairement qui ont droit de plein droit au régime concordataire et ceux qui ne sont pas dedans ben parce que ils n'étaient pas connus de Napoléon ni de Bismarck mais les collectivités locales en général leur en étendent les droits de subvention c'est-à-dire les mosquées il y a eu une pagode aussi à Strasbourg ont bénéficié du même niveau de subvention que si c'était des cultes statutaires parce que ils ont droit au régime du droit local en Alsace et en Moselle mais ils ont droit aussi au principe constitutionnel d'égalité entre les cultes qui s'appliquent dans toute la France y compris en Alsace et en Moselle donc quand il y a eu des mosquées en Alsace il y en a eu un certain nombre ces dernières années assez importantes elles ont bénéficié du même subventionnement que les églises catholiques ou protestantes qui se sont faites donc en Alsace et en Moselle il y a des fabriques qui sont du régime de 1809 puisque c'est le décret du camp impérial de Mayence je crois qui s'applique toujours là-bas et qui s'applique donc en Alsace en Moselle et en Belgique modulo des changements récents donc les fabriques existent toujours ce sont des établissements publics locaux un peu comme les CCAS vous savez qu'en France les CCAS ou les caisses des écoles c'est des établissements publics locaux ou les établissements publics culturels ou les syndicats de communes donc c'est un établissement public local thématique dont le thème dont la finalité légale consiste à être le propriétaire et celui qui entretient des lieux de culte voilà et évidemment donc la particularité c'est que ces lieux de culte peuvent bénéficier à la construction de subventions des collectivités locales qui sont de l'ordre de 10% ce qui n'est pas énorme parfois ça a été plus important historiquement mais enfin c'est comme ça pour ceux d'entre vous qui travailleraient ou travailleront en dehors de la métropole la loi de 1905 s'applique en Guadeloupe en Martinique à la réunion à Saint-Pierre-et-Miquelon je crois mais elle ne s'applique pas en Guyane où s'applique une ordonnance royale de 1828 elle ne s'applique pas à Mayotte qui était une île presque entièrement musulmane où s'appliquait le droit cadéal jusqu'en 2007 y compris la polygamie d'ailleurs qui a été interdite en 2007 et puis elle n'est pas entrée en vigueur en Polynésie en Nouvelle-Calédonie etc. donc là il y a encore autre chose en Guyane pour l'anecdote cette ordonnance de Charles X prévoit que le département doit payer les prêtres il y a quelques années l'ancien président du département qui a des problèmes d'argent et qui était anticlérical avait décidé d'arrêter de payer les prêtres il y a une trentaine de prêtres en Guyane donc ils n'ont pas été payés pendant trois mois aussi longtemps qu'un tribunal a rappelé au président du département de la Guyane que bien qu'il soit mécontent envers le clergé catholique qui était pourtant pas bien méchant il était pourtant obligé de les payer voilà donc c'est comme ça ça lui plaise ou pas une ordonnance de Charles X oblige les prêtres guyanais à être payés par le département qui d'ailleurs depuis vous le savez peut-être a fusionné avec la région dans la collectivité territoriale de Guyane donc il salarie une trentaine de vieux prêtres comme en Alsace donc si vous voulez être prêtres payés par les pouvoirs publics vous devez aller en Alsace en Moselle ou en Guyane où le climat est légèrement différent alors les lieux de culte neuf bon c'est un sujet important évidemment c'est une législation tout à fait différente donc depuis 1905 ils ne peuvent plus bénéficier de subventions il a été dit par le conseil d'état ou par le conseil constitutionnel je ne me rappelle plus que ce qui est de valeur constitutionnelle en fait c'est le salariat ce qui est formellement interdit par le bloc constitutionnel de la laïcité c'est le salariat à part donc en Alsace-Modelle et en Guyane par contre le financement ou le subventionnement des édifices du culte il n'est pas interdit en tant que tel c'est bien pour ça qu'il est permis de le faire pour des monuments historiques alors ce qui il n'en demeure pas moins que donc depuis 1905 les pouvoirs publics ne financent plus de lieux de culte nouveaux bon donc ça c'est un point qui est clair et qui est connu et que par conséquent les églises qui ont été créées après 1905 n'appartiennent pas aux pouvoirs publics alors il y a trois dérogations pour les édifices cultuels nouveaux qui existent qui sont utilisées notamment pour les mosquées puisque les mosquées sont la plupart des édifices du culte qui se construisent actuellement en 1961 une loi de finances a donné la possibilité aux collectivités locales de garantir les emprunts des associations qui financent des églises donc bon vous savez que garantir un emprunt ça permet d'emprunter moins cher auprès d'une banque c'est le fait d'avoir la caution d'une collectivité locale les banques considèrent que c'est beaucoup plus solide qu'une association de particuliers donc c'est un avantage que les collectivités peuvent faire ça veut dire indirectement que c'est une aide au financement des églises puisque si vous avez un emprunt moins cher ça vous coûte moins cher à rembourser que si vous avez un emprunt plus cher parce que vous n'avez pas de garantie tout le monde connaît le système des cautions bancaires donc les gens qui créent des églises nouvelles notamment dans les banlieues que ce soit des églises catholiques mais elles en ont rarement bénéficié récemment ou des mosquées elles peuvent avoir la garantie de leur emprunt par des collectivités locales elles peuvent aussi avoir le terrain gratuit pendant 99 ans sous forme de bail amphithéotique alors ça c'est un cas qui est donc vous voyez c'est sur la ceinture rose de Paris vous savez les anciennes fortifications de Thiers qui ont été démolies dans les années 30 où on a fait tout un tas de logements sociaux il y a 33 000 très beaux logements sociaux donc au bord du boulevard des Maréchaux et puis il y a d'autres équipements qui ont été faits et qui ont été faits en beaux amphithéotiques notamment l'église Saint Antoine de Padoue que vous voyez là qui est près de la porte de Versailles donc cette église selon le droit des beaux amphithéotiques qui est un droit très simple et qui existe depuis très longtemps le sol appartient à la ville de Paris donc tout ce que vous voyez là le sol il appartient à la ville de Paris et l'élévation elle appartient au diocèse pendant 99 ans c'est à dire qu'à la fin du bail donc autour de 2031 l'élévation appartiendra à la ville de Paris à nouveau puisque donc la propriété vers 2031 sera réunie la ville de Paris continuera à être propriétaire du sol qui lui appartient et elle deviendra également propriétaire de l'élévation donc l'élévation appartient aujourd'hui à l'église catholique elle ne lui appartiendra plus donc ça deviendra une église communale comme tout un tas d'autres voilà c'est le droit des beaux amphithéotiques c'est un droit qui s'applique à des tas de sujets notamment dans le monde rural et ailleurs et qui s'applique aujourd'hui à des mosquées donc beaucoup de mosquées ont été construites par ce biais donc moi quand j'étais élu local j'en ai facilité une dans ce domaine qui a donné lieu à un contentieux puisque vous savez qu'en France chaque fois que vous faites une mosquée il y a un contentieux immédiatement qui vient soit des riverains soit de la libre pensée donc notre mosquée a été attaquée devant le tribunal administratif qui a cassé la délibération de la commune autorisant la commune à mettre à disposition de la communauté musulmane un terrain pendant 99 ans au motif que la commune n'avait pas expliqué ce qu'elle ferait de cette mosquée après 99 ans parce que c'est vrai qu'à la fin de ce biais donc on a fait ça en 2010 donc on n'avait pas expliqué ce qu'on en ferait en 2109 et c'est vrai qu'en 2109 la mosquée qui a été construite et qui a été inaugurée en 2012 elle reviendra dans le patrimoine de la commune et donc on n'avait pas dit en conseil municipal qu'est-ce qu'on allait en faire et donc la libre pensée a réussi à faire casser cette noble décision au motif qu'on ne l'avait pas fait bon donc on l'a repassé en conseil municipal et on a expliqué ce qu'on allait en faire en 2109 bon en fait on n'en sait rien puisque aucun d'entre nous je pense moi je ne suis pas trop pour le transhumanisme mais je pense qu'aucun d'entre nous ne sera plus là en 2109 et on ne sait pas d'ailleurs s'il y aura toujours des musulmans dans notre commune mais donc on a répondu en fait qu'on ferait comme l'église du village qui existe depuis le 15e siècle et qui est affectée au culte catholique de manière gratuite depuis et que ça pose le problème à personne donc on a on a expliqué qu'à priori on pensait que la commune si elle existe encore en 2109 ferait de cette mosquée qui lui appartiendra la même chose que l'église du village c'est-à-dire un lieu affecté de manière gratuite permanente et exclusive au culte musulman s'il est encore là voilà donc une question bizarre qui a eu une réponse simple mais intuitive donc aujourd'hui la plupart des communes qui veulent aider à faire des mosquées peuvent les aider de trois façons elles garantissent leur emprunt elles leur mettent à disposition un terrain pour un euro pendant 99 ans et en général elles financent une partie des locaux au motif qu'il y a des activités culturelles annexes ce qui est parfois douteux mais légal alors les églises nouvelles catholiques elles appartiennent donc à des associations qui ont fini par se constituer puisque c'est après la guerre de 14 que le Vatican et l'état français ont cessé de se regarder en chien de faïence et ont dit bon on ne veut pas les associations cultuelles de la loi de 1905 qui n'est pas bien mais en fait on pourrait utiliser la loi de 1901 qui existe et qui permet de faire des associations donc le gouvernement et le Vatican se sont entendus sur un statut type qui permet de donner une base légale à l'église catholique donc l'église catholique en France c'est une myriade d'associations il y en a une par diocèse mais il y en a aussi pour les congrégations qui sont d'autres types d'associations et puis pour tout un tas d'autres trucs ce qui fait que toutes les églises qui ont été faites par les diocèses en France appartiennent soit aux associations diocésaines soit à d'autres associations qui avaient été faites ad hoc puisque vous voyez qu'à cette époque les catholiques étaient très traumatisés par l'idée qu'il y a une troisième nationalisation il y en avait eu une à la révolution il y en avait eu en 1905 et ils avaient peur que les églises nouvelles qu'ils feraient soient à nouveau appropriées par l'état donc beaucoup ont été mises dans des SCI dans des associations et tout un tas de personnes morales pour essayer de faire perdre leur piste par des pouvoirs publics persécuteurs bon donc ça ne s'est pas produit jusqu'à présent donc on est dans cette situation là donc des églises postérieures à 1905 il y en a à peu près 4000 en France qui appartiennent donc presque toutes aux diocèses ou aux congrégations religieuses il y en a qui ont été faites en très très grand nombre juste après 1905 puisque avant 1905 c'était le concordat mais la période que Clémenceau qui avait beaucoup d'humour vous savez un humour assez vache avait appelé le discordat c'est à dire c'était le concordat mais l'église et l'état ne s'entendaient plus très bien et les pouvoirs publics ne voulaient plus trop financer d'églises nouvelles donc il y avait un stock d'arriérés important et donc beaucoup d'églises ont été construites tout de suite après 1905 toutes celles que les pouvoirs publics ne voulaient pas financer donc dans la mesure où désormais ils ne voulaient plus rien financer du tout les paroisses en ont financé par elles-mêmes il y en a eu pas mal entre les deux guerres donc c'est les chantiers du cardinal dans la région parisienne dont vous savez que c'est une association elle aussi qui est maintenant un GIP qui est le maître d'ouvrage délégué de toutes les églises de la première de la deuxième couronne et de Paris maintenant qui en a fait plus de 300 en 75 ans et puis il y en a eu donc après la guerre principalement dans les années des tentes glorieuses voilà donc toutes celles-là elles sont privées elles appartiennent toutes à des organismes de type associatif de ces uns ce qui n'empêche pas évidemment bien entendu que certaines soient protégées au même titre que des bâtiments plus anciens dans la mesure où on pense qu'elles ont un intérêt des églises modernes il en a été protégé dès le milieu des années 60 puisque le corbusier dont la mégalomanie fondée d'ailleurs était notoire avait réclamé que ces œuvres soient protégées avant sa mort parce qu'il avait peur qu'elles soient détruites rapidement ce qui était un peu gonflé heureusement il y a des gens pour les apprécier et puis on a classé l'œuvre de Perret assez vite et puis depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années soit à l'inventaire supplémentaire soit comme MH soit avec le label patrimoine du XXe siècle il y a eu des campagnes de protection importantes quand les pouvoirs publics ont craint qu'un certain nombre d'édifices ne disparaissent ça n'empêche pas qu'ils disparaissent comme vous le rappeliez tout à l'heure mais c'est vrai que dès lors qu'ils ont un petit logo un petit label ou une petite protection c'est moins facile de les escamoter alors où sont-ils la plupart sont en région parisienne évidemment puisque la région parisienne je ne vous l'apprends pas est celle qui a connu la plus grande croissance en France depuis pas seulement 1905 mais au cours du siècle et l'autre région où il y en a le plus c'est celle qui a concentré la croissance urbaine et l'autre facteur d'église contemporaine qui est les guerres donc là où il y a le plus d'églises du XXe siècle à part la région parisienne c'est dans le Nord-Pas-de-Calais et en Moselle puisque c'est les trois régions qui ont eu enfin les trois départements pour être précis qui ont eu le malheur de cumuler croissance urbaine et guerre et donc beaucoup de communes ont beaucoup d'églises dans le Nord et dans le Pas-de-Calais et là vous voyez l'une des églises de Waterloo qui a duré de 1909 année de sa construction à 2012 année de sa disparition ça c'est comme ça qu'elle était avant 2012 donc ça c'est une église qui a disparu parce qu'elle est telle une des nombreuses églises de Waterloo elle était près de la frontière belge et elle a été jugée superflue donc elle a été supprimée je laisse le public dire si c'est un crime architectural en tout cas elle n'existe plus donc les églises contemporaines sont privées sauf celles qui ont été reconstruites puisque du fait du droit de propriété les églises qui existaient en 1905 et qui ont été détruites ont été reconstruites pas toutes mais la plupart sur des fonds publics notamment au titre des dommages de guerre il y en a eu un grand nombre bon bah ça la première guerre mondiale je vous apprends pas que la première guerre mondiale a surtout sévi en Picardie dans le Nord-Pas-de-Calais dans les Ardennes dans la Marne enfin voilà là il y a Verdun là il y a la Marne bon voilà vous le savez la deuxième guerre mondiale comme vous le savez elle a surtout sévi autour des gares dans les Ardennes sur laquelle ça leur est repassé dessus dans la Somme ça leur est repassé dessus là où il y a eu le débarquement de 44 heureusement quand même et puis là où les nazis se sont accrochés jusqu'en 45 donc là beaucoup de choses ont été détruites et ont été reconstruites donc toutes les communes qui possédaient des églises en 1905 les ont fait reconstruire après la guerre de 14 ou de 40 et donc les possèdent toujours pour l'anecdote alors celle-ci n'a vraiment pas eu de chance elle a été construite en 1900 détruite en 18 reconstruite en 28 redétruite en 40 et reconstruite en 48 et donc on ne sait plus très bien quel style elle a parce que les deux reconstructeurs en 28 et en 48 ont prétendu s'inspirer de l'antérieure donc peut-être qu'elle ressemble aux deux précédentes son drame c'est qu'elle est actuellement fermée parce qu'elle est en mauvais état donc bon il y en a vraiment pas eu de chance bon enfin il n'y a pas que des églises dans ces villages les villages où tout le monde a été détruit deux ou trois fois donc c'était vraiment pas de chance vous savez que l'un des grands débats qui a existé et qui a du sens pour leur patrimonialisation c'est de savoir s'il fallait les faire à l'identique c'est-à-dire les restituer tels que les gens les avaient vus ou ne pas chercher à les restituer mais faire quelque chose de moderne ça a été l'un des principaux débats de la reconstruction partout en Europe il y a eu de très beaux cas de restitution c'est la collégiale de Carignan dans les Ardennes et puis il y a eu de très beaux cas où on n'a pas cherché à reconstituer à l'identique mais on a fait une église nouvelle comme à Royan donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire donc les églises c'est tout ce qui est affecté au culte donc il y a vous le savez le corpus dit de la laïcité c'est un assemblage de lois notamment la loi de 1905 amendée en 1942 la loi de 1907 la loi de 1908 et tout un tas d'arrêts du conseil d'état puisque la laïcité c'est surtout un ensemble de jurisprudence du conseil d'état donc tout un tas de jurisprudence du conseil d'état dit que dans le culte il y a l'église elle-même le toit la sacristie la crypte les abords mais pas les presbytères c'est pas des édifices cultuels ni les toits terrasses où on peut mettre des antennes relais une seule vous savez si on en met plus de deux ça s'écroule donc voilà il y a toute une jurisprudence pour lequel il faut une cohabitation entre le propriétaire qui est une commune comme on l'a dit dans la plupart des cas et l'affectataire puisque l'affectataire donc c'est le mot qui désigne celui qui bénéficie de l'affectation et qui donc dans la plupart des cas est un prêtre donc comme vous le savez quand un propriétaire veut faire quelque chose de non-cultuel dans une église il doit demander l'accord de l'affectataire c'est-à-dire du prêtre ou du curé qui peut s'y prêter et qui suit en général les recommandations des diocèses et le droit de l'église donc le droit de l'église c'est ce qu'on appelle le droit canonique ou le droit canon et le droit canon notamment permet qu'on puisse avoir des activités non-cultuelles dans les églises à condition qu'elles soient évidemment respectueuses et par contre interdit que leur entrée soit payante vous vous rappelez il y a quelque temps Stéphane Bern avait dit que pour rentabiliser les cathédrales il n'y avait qu'à faire en sorte que leur entrée soit payante ce qui a été mal perçu d'abord c'est interdit par le droit canon au moins quand il y a des célébrations et puis beaucoup de gens ont perçu intuitivement que même pour les gens qui ne vont pas dans les églises pour y prier ou pour des célébrations beaucoup de gens continuent à avoir l'idée que c'est un lieu public auquel on accède gratuitement enfin il y a des pays et il y aura peut-être des lieux si vous allez dans des églises en Allemagne qui sont des monuments on voit très bien le moment où on peut entrer quand c'est gratuit c'est parce qu'il y a la messe et quand il n'y a pas de messe c'est payant bon peut-être qu'on arrivera dans ces situations un jour en France ce qui serait peut-être regrettable mais voilà donc j'avance et je poursuis donc la loi de 1905 interdit de salarier des cultes mais elle n'interdit pas de financer des lieux de culte elle ne l'interdit pas notamment pour l'entretien des églises qui appartiennent aux communes et elle n'interdit pas non plus évidemment de subventionner des travaux sur des monuments historiques ça c'est une église qui est moderne comme vous le voyez qui est de Guillaume Gillet qui est dans le nord et qui est fermée mais qui va pouvoir bénéficier d'argent public parce qu'elle est classée comme toute l'oeuvre de Guillaume Gillet de même les communes peuvent remplacer les églises qui leur appartiennent et qui sont en mauvais état donc là vous voyez un cas au Lila donc près de la porte des Lilas c'est le cas de le dire où une commune qui possédait cette église de 1887 qui était en mauvais état l'a démolie puisqu'elle était en mauvais état et l'a reconstruite sous une forme légèrement différente les lieux de culte peuvent bénéficier vous voyez bon là je passe plus rapidement je pense que le temps passe les définancements publics sont possibles mais vous voyez c'est toujours la même idée à condition que ça ne soit pas lié au culte donc le culte c'est un domaine qu'on ne peut pas financer on peut financer des activités qui ne sont pas dans les qui sont dans les lieux de culte à condition qu'elles ne soient pas liées au culte alors maintenant on arrive je converge à nouveau avec l'intervention précédente et le sujet du jour que faire de tout ce patrimoine bon beaucoup d'églises vous le savez sont fermées la plupart du temps voire même quasiment en permanence soit parce qu'elles sont peu utilisées soit à cause des vols elles sont de plus en plus coûteuses à l'entretien elles ont de moins en moins de gens qui les fréquentent même si c'est bien plus que les gens qui sont pratiquants et puis elles sont victimes en fait du même phénomène que la disparition des services publics ou collectifs dans des zones déprimées donc le problème des églises qui ne sont plus utilisées ils s'opposent en particulier dans des communes rurales où la population a considérablement baissé pas seulement la population catholique ou dans des milieux désindustrialisés où la population a beaucoup baissé aussi et c'est là où malheureusement ça renvoie au nord Bas-de-Calais notamment où la désindustrialisation a beaucoup frappé je mets cette citation qui me paraît assez fondée que j'aime bien Dominique Pono que certains d'entre vous ont peut-être connu qui est une grande personnalité du milieu culturel disait que dans l'opinion publique il pensait que implicitement une partie de l'opinion publique comptait sur l'église catholique pour maintenir son patrimoine même des gens qui n'y vont jamais ou qui ne l'aiment pas tellement et qu'il y avait une certaine rancœur notamment le soupçon qu'ils veulent tous en faire des mosquées un certain mécontentement dans l'opinion publique du fait que le christianisme semblait prêt à abandonner un certain nombre d'églises à quoi les prêtres et les évêques disent on veut bien les garder mais si c'est pas financé c'est gênant de maintenir un patrimoine pour lequel on n'a pas de financement donc le nœud du débat il est vraiment là on a un patrimoine considérable de l'ordre de 45 000 églises dont le coût d'entretien est considérable pour les propriétaires publics comme pour les propriétaires privés qui donc on compte sur les propriétaires privés et notamment sur les affectataires qui ne sont pas des propriétaires mais on compte soit sur les communes soit sur les affectataires pour les maintenir mais compter sur ça ne veut pas dire compter de l'argent qui sort de sa poche donc tout le débat sur les édifices cultuels tant ceux qui sont propriétaires publiques affectées à l'église que ceux qui sont propriétaires privées dont l'église fait ce qu'elle veut c'est que beaucoup de gens comptent sur l'église affectataires ou propriétaires pour les maintenir mais ne comptent pas trop leur argent pour pouvoir leur permettre de le faire c'est tout le débat et tout le débat c'est de savoir comment solvabiliser puisque l'entretien coûte de plus en plus cher comment solvabiliser des édifices cultuels dont l'activité cultuelle ne les solvabilise plus c'est toute la question on le voit en milieu rural notamment lorsqu'il y a des fusions de communes vous savez qu'il y en a beaucoup eu dans le 49 et donc beaucoup de communes qui se sont formées nouvellement vous voyez cette commune c'est une commune nouvelle qui a pris le nom de Val-Anjou parce qu'elle est dans une vallée de l'Anjou elle s'est retrouvée évidemment avec 5 églises puisqu'elle a fusionné 5 communes et donc elle dit bon on n'est plus qu'une seule commune en termes de pratique il y a de quoi en avoir une en termes de service public il n'y a qu'une seule mairie pourquoi il n'y a pas qu'une seule église on en entretient 5 4 sont presque tout le temps vides donc vous voyez celle-là elle a déjà perdu le haut de son clocher elle est désaffectée qu'est-ce qu'il faut en faire alors la désaffectation donc on y vient la désaffectation c'est donc une procédure légale comme on l'a dit puisque l'affectation est une procédure prévue par la loi la désaffectation est aussi une procédure prévue par la loi les pouvoirs publics peuvent le faire de manière autoritaire dans des cas qui ont presque jamais été mis en oeuvre donc les pouvoirs publics ne sont pas en France dans l'idée de procéder à des désaffectations autoritaires ils le font en général non pas dans ce cas-là qui serait un cas autoritaire mais en accord avec l'affectataire donc vous voyez c'est toujours la même logique dont le vocabulaire veut bien dire ce qu'il veut dire quand c'est affecté si on veut désaffecter il faut demander l'accord de l'affectataire et l'affectataire selon la compréhension de la réglementation c'est l'évêque on a dit l'évêque parce qu'on avait peur que certains prêtres influençables ou mal intentionnés ou cèdent à la commune en disant ok j'en ai plus besoin je viens plus jamais donc elle est désaffectée donc on ne permet pas aux prêtres de paroisse de le faire seul l'évêque a le droit de le faire donc pour désaffecter une église catholique il faut l'accord du conseil municipal évidemment et il faut l'accord de l'affectataire c'est à dire de l'évêque qui dit que il n'en a plus besoin alors comme vous le savez l'église catholique je le disais tout à l'heure suit le droit commun évidemment mais suit aussi des prescriptions qui lui sont propres et qui sont dans le droit canon je ne vais pas entrer dans le débat de savoir qu'est-ce qui est sacré dans le domaine des églises puisque vous savez qu'il est nettement marqué dans les églises catholiques dès lors qu'elles sont dédicacées et elles le sont toutes puisque dans le catholicisme on ne peut construire une église que si un évêque est d'accord si vous construisez un truc qui ressemble à une église mais que l'évêque n'est pas d'accord ça ne peut pas être une église au sens catholique et puis une fois que cette église est finie elle doit être dédicacée ou bénie selon les lois liturgiques ce qui en fait un édifice sacré ça c'est dans le catholicisme vous savez que les protestants n'attachent pas du tout la même valeur aux édifices les juifs non plus les musulmans non plus donc c'est quelque chose là qui est spécifique à l'église catholique évidemment une église si elle a détruite le droit canon constate qu'elle est détruite donc qu'elle perd son caractère sacré ou si elle a été profanée cas sur lequel je ne deviens pas je ne reviens pas ou si l'évêque le décide donc l'évêque peut décider qu'un lieu sacré ne l'est plus donc la désaffectation au sens de la loi au sens du droit canon c'est quand l'évêque dit qu'il constate qu'une église ne peut plus servir au culte qu'elle ne peut pas être réparée et que donc elle est réduite parce que c'est moins bien l'usage profane que l'usage sacré elle est réduite à un usage profane voilà donc il fait en sorte il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages pour la communauté et qu'il n'y ait pas de scandale pour que ce soit pas transformé en n'importe quoi donc si vous voulez qu'une église puisse ne plus être concernée par la religion dans laquelle elle était il faut qu'elle ait été désaffectée par le préfet c'est à dire que le conseil municipal dise qu'il est d'accord pour qu'elle ne soit plus affectée au culte catholique et que l'affectataire c'est à dire l'évêque dise qu'il se trouve dans cette situation là et que donc il est d'accord pour qu'elle soit réduite à un usage profane c'est à dire qu'elle ne soit plus sacrée et à partir de là la commune peut en faire ce qu'elle en veut et toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'elle peut en faire alors avant de j'ai encore trois images à vous montrer combien il y en a-t-il bon vous savez que c'est un chiffre qui est suivi notamment par Benoît de Sagazan qui les connaît toutes par coeur et qui donne lieu à des pour les gens qui ne le lisent pas donne lieu à des fantasmes donc en 2016 la conférence des évêques qui se sentait attaquée par l'idée de dire qu'elle en abandonnait énormément et qu'elle en abandonnait notamment pour en faire des mosquées a tenu à préciser que depuis 1905 elle n'en a aliéné que 255 c'est à dire très très peu 255 par rapport à 40 ou 45 000 donc il y a très très peu d'églises en France qui ont été désaffectées très très peu très très peu vous voyez un 0,6% donc c'est pas des centaines c'est pas des dizaines de milliers la moitié était des églises donc antérieures à 1905 et une petite moitié était des églises postérieures à 1905 donc ce nombre est très petit il n'en demeure pas moins que c'est probablement l'arbre qui cache la forêt puisque derrière ce très petit nombre d'églises qui n'en sont plus il y en a un très grand nombre qui ne sont plus tellement utilisés et qui risqueraient de ne plus l'être alors je finis par trois types de photos pour me replacer dans la problématique qui était développée déjà tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut en faire ce qu'on peut en faire ça dépend de plusieurs choses et notamment de la forme qu'elles ont et de leur insertion dans le paysage ce que vous avez développé beaucoup tout à l'heure donc là il y en a dont on voit que l'insertion dans le paysage est assez différente ça c'est un ancien couvent qui est à Caen vous voyez qu'il a une insertion dans le paysage qui est quand même assez forte il est à une sortie de Caen il y a le panneau même de l'entrée de Caen c'est l'un des rares cas qui a été transformé en programme de logement vous voyez que là il y a un programme de logement qui a été développé autour c'est très rare en France ça c'est l'un des premiers cas d'église qui a été converti en logement qui est à Tourcoing parce que Tourcoing comme ici d'ailleurs c'est l'un de ces cas de communes dont la population a beaucoup baissé et qui est victime d'un phénomène de désindustrialisation d'appauvrissement de changement de population donc c'est pour ça que malheureusement ou heureusement beaucoup de cas de communes enfin d'églises qui ont été désaffectées reconverties sont dans le nord Pas-de-Calais donc là vous en avez deux à Tourcoing celle-ci qui a donné lieu à un programme de logement qui a eu énormément de mal à se faire qui a eu énormément de mal à se faire après qu'elle avait été pendant une vingtaine d'années l'entrepôt d'un artisan et celle-ci qui a fait l'objet d'une reconversion qui est très connue puisqu'elle a été reprise par un artisan qui a un projet mi-patrimonial mi-économique et qui est dans un quartier bon j'ai fait cette photo là qui a un peu pour but de le montrer mais si vous y alliez vous le verriez très bien qui est dans un quartier très très appauvri de Tourcoing donc c'est très difficile de maintenir un édifice dans un quartier où de toute façon la plupart des édifices où des gens sont quand même très paupérisés et ont beaucoup changé ça celle-ci j'ai vu vous l'aviez montré tout à l'heure mais de façade c'est une ancienne église de Gennevilliers qui est un restaurant qui est fermé actuellement donc des cas comme ça en fait il n'y en a pas tant que ça la plupart des cas sont des reconversions en fait en France culturelles sont des reconversions culturelles celle-ci qui est à l'Axou vous l'avez montré tout à l'heure aussi quand vous l'avez montré elle était sous le soleil ce qui était mieux celle-ci qui est à Lyon c'est une reconversion culturelle aussi ces deux-là ce sont des reconversions culturelles qui ont un autre sens parce que leur signification socio-culturelle d'origine a une valeur là leur signification socio-culturelle d'origine elle en a peu seule leur forme peut le rappeler là ce sont des églises qui ont appartenu du patronat industriel donc ça c'est celle de l'une des églises du patronat à Carmo dans le Tarn vous savez là où Jean Jaurès a développé sa carrière politique et celle-ci elle est aussi une église du patronat sidérurgique mais dans les Landes donc ça ce sont des églises qui ont été conservées à finalité dans une vocation culturelle mais parce qu'elles ont un sens socio-culturel identifié c'est-à-dire que les gens souhaitent conserver le souvenir de la façon dans laquelle elles ont été faites donc il y a toute une partie des églises qui sont désaffectées que la collectivité les gens qui y habitent et donc qui s'expriment en général au travers de leurs élus ou d'autres canaux veulent conserver pour se rappeler pourquoi et comment elles ont été faites donc beaucoup d'églises sont conservées pour se rappeler pourquoi et comment elles ont été faites vous remarquez là paradoxalement que celles-ci sont conservées alors que pendant longtemps elles avaient été faites par le patronat qui était censé opprimer ces gens-là et puis il y en a qui n'ont pas de projet donc en fait pour résumer c'est un peu la problématique qui était développée tout à l'heure et c'est celle sur laquelle vous avez un champ d'intervention qui est très grand celle pour lesquelles il n'y a pas de projet du tout et qui partent sous forme de logement ou d'autre chose il y en aura de plus en plus vraisemblablement celle pour lesquelles il y a un projet culturel ça restera vraisemblablement un nombre important notamment de toutes seules qui ont une forme significative puisque vous voyez que toutes celles-ci plus ou moins intéressantes pour la pensée architecturale elles ont quand même une forme relativement significative ça ce sont des églises aussi qui ont une forme significative mais qui n'ont pas trouvé leur projet donc qui sont des cas assez connus ça c'est la fameuse église Saint Bernard à la Croix-Rousse à Lyon qui est en attente de projet depuis une trentaine d'années qui n'en a pas qui n'arrive pas à en trouver on a voulu il y a deux ou trois ans la transformer en espace de co-working et vous voyez bien que ce n'est pas évident parce que d'abord la forme est ce qu'elle est l'éclairage est ce qu'il est aussi à moins de casser complètement les murs vous voyez bien que les gens qui auront un ordinateur dans les nefs latérales ils n'auront pas beaucoup d'éclairage ça c'est une église dont la recouvertion a été manquée elle est fermée à Roubaix depuis 35 ans elle a longtemps été un espace de restauration elle a failli être vendue à la secte Moon à l'époque où la secte Moon voulait y faire des mariages de masse ce qui a été empêché et pour le moment elle n'a plus d'usage mais vous voyez qu'elle a une forme significative donc qu'est-ce qu'on peut faire d'une église qui a une forme significative mais qui n'a plus d'usage là c'est deux problèmes de la ville de Rouen ce sont deux églises de Rouen celle-ci n'est pas ancienne elle date du 19ème celle-ci est en partie du 15ème et en partie a été refaite dans les années 30 dans un style cohérent avec l'antérieur donc vous voyez un faux néo-gothique donc ces deux églises sont fermées et désaffectées qu'est-ce qu'on peut en faire celle-ci est en centre-ville dans le centre ancien et celle-ci pour ceux qui connaissent Rouen elle est à côté d'un rond-point qui donne à l'entrée d'un pont donc elle n'a pas de projet et on ne sait pas quoi en faire vous avez mentionné l'église de Vendeuvre qui est moderne et puis je termine par une autre qui est très connue aussi celle-ci elle est derrière la tour de Zahra Hadid à Marseille elle est fermée depuis très longtemps elle donne lieu à un certain nombre de projets successifs mais elle n'a pas encore trouvé son point d'attache définitif donc vous voyez finalement qu'elles appartiennent au pouvoir public pour la majorité d'entre elles ou qu'elles appartiennent à des privés pour une minorité d'entre elles le problème finalement est le même il est que comme elles aussi longtemps qu'elles sont affectées au culte elles ne peuvent pas être réaffectées autrement facilement et quand elles ne le sont plus ce qui est le cas d'une toute petite minorité pour le moment toute la question est de savoir si un projet est possible et si un projet est possible c'est la grande question qui se pose pour les gens qui sont amenés à s'y intéresser et pour tous ceux qui vont travailler dans l'architecture patrimoniale l'un des champs les plus nouveaux et les plus questionnants des années qui viennent c'est quels projets sont possibles et quels projets solvables sont possibles pour les centaines d'édifices cultuels qui n'auront plus d'affectation dans ce domaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501